Bonsoir mes amis, voilà pour vous le vinar pour le quintet du vendredi 19 juillet à Kabour avant de commencer je tiens à vous féliciter mes amis merci infiniment pour votre comment pour votre soutien permanent et vos commentaires vous laïc merci merci infiniment chokran chokran alors on commence nous avons 15 partants athlés 2750 il y a un recul de 25 mètres 275 mètres voilà départ de la course prévue à 20h15 voilà mes amis la quatrième course grand prix de la ville de Kabour 49000 euros athlés course b course européen 2750 alors on commence mes amis voilà 15 partants le 1 donc voilà on pour dominer le programme on va diminuer un peu alors comme ça le 1 à colette déféré des 4 femelles n'avons le 2l baudouine rongre n'avons déféré des 4 le 3 des ferrées des postérieures plaquées des antérieures g g lormini mâle 6 ans le 4 des ferrées des postérieures plaquées des antérieures e le front rongre n'avons le 5 fait de vernailles plaquées des antérieures des tomins femelles n'avons le 6 s r nous mâle 6 ans déféré des 4 le 7 vieux trotteur attention des ferrées des 4 et y verva rongre disons âgé le 8 des ferrées des 4 s olivier rongre n'avons le neuf forêt des ferrées des ferrées des ferrées des 4 rongre n'avons le 10 extra du châtelet des ferrées des postérieures plaquées des antérieures f lagadougue rongre disons le 11 des ferrées des postérieures plaquées des antérieures franck nivar mâle n'avons le 12 des ferrées des 4 juan le bourgeois rongre 7 ans le 13 deuxième poteau recul de 25 m au lieu de 2750 lire 2775 le 13 c'est elle frais celle des ferrées des 4 rongre 9 ans 9 ans le 14 enzo des sartes des ferrées des 4 r lagadougue rongre disons le 15 le maître tiot de valdestin rongre 8 ans garde ses fers garde ses fers le 15 tuyaux du valdestin rongre 8 ans on continue voilà donc le 15 garde ses fers non des ferrées voilà le chrono la distance etc on continue avec le professionnel pierre vercouisse le conseil du prono du professionnel pierre vercouisse voilà son pronostic est tel que 12 5 14 8 10 11 6 et 4 je répète le conseil du pro pierre vercouisse voilà son pronostic 12 5 14 8 10 11 6 4 dans ce qu'il était retenu dans le grand prix de la ville de cabourg seulement trois gagnants se pourraient réaliser par enwar qu'ils ce sont enjeux plus époucés il sera a priori il sera a priori bien difficile de devancer rave seven le 12 le grand favori au mieux et qui trouve un engagement sur mesure à la limite du recul pied nu des ferrées des quatre capable 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 de prendre rapidement le train à son compte et confié spécialement ayant le bourgeois ce pensionnaire de jean michel basier et tous et tout simplement de cheval à battre derrière c'est beaucoup plus ouvert pour les places mais je fais confiance à fait de verner le 5 honorable quatrième de 13 juillet h à châteauillon la rochelle et qui a déjà réussi plaqué des antérieurs 11 au dessard le 14 a sûrement la meilleure chance des conquérants au 25 m même avec son entraîneur au sud qui avait qu'il a sûrement la meilleure chance du conquérant 25 m qui l'a déjà gagné cette année assurément la meilleure chance des conquérants 25 m même avec son entraîneur au sud qui avait qu'il a déjà gagné cette année philo de chardet à ne pas condamner sur ses récents résultats décevant qui ne reflète pas sa bonne forme du moment et à extra châtelet le 10 sérieux et maniable enfin falcaux de du doué le 11 s'il reste sage notamment partant un fan périne le 6 jugez sur le 6 meilleurs résultats puis full full low me flash le 4 cette fois des ferrées des postérieurs et plaqué aux antérieurs ont les moyens de se réhabiliter attention le 12 ou le 12 meilleur le 5 meilleur fait de verneuille et repéré sur les pistes par un reporter full low me flash numéro 4 vaut beaucoup mieux que l'indique ces dernières ces derniers résultats très à l'aise à main droite donc il est droitie la corde droite attention il pourrait bien refaire parler de lui à une spéculative comme l'a confirmé son entraîneur il tient le front un autre reporter jonathan cap par o terrain probablement départ prévu à 20h15 dernière minute filo de chardet le 8 la synthèse du statisticien 11 12 8 14 6 5 9 4 l'interdit de tir si gitano numéro 15 faire ici on continue voilà voilà les côtes les performances la musique donc les performances l'opinion l'opinion divinard voilà voilà l'opinion divinard performance entraîneur le 1 15 le 2 40 le 3 11 le 4 23 le 5 9 le 6 8 le 7 30 le 8 20 le 9 16 le 10 15 le 11 13 le 12 8 contre 10 contre 10 c'est à dire 0,8 le grand favori sélectionné le 13 donc le 12 limite dricule pieds nus des fers et des cadres alors c'est pas facile le 12 le 13 45 le 14 12 le 15 60 voilà l'opinion divinard voilà mes amis l'opinion divinard le 1 15 contre 1 pas impossible de dédoutes il faut qu'il nous rassure 40 contre 1 le 3 oui pour une place 11 contre 1 le 4 entraîneur optimiste tuyau 23 contre 1 des fers et des postérieurs plaqué aux antérieurs le 5 priorité le tombe aux commandes 9 contre 1 le 6 obligé de croire des fers et des 4 8 contre 1 attention au 4 alors le 7 à ne pas éliminer 30 contre 1 le 8 dernière minute olivier au sud qui est 20 contre 1 le 9 peut gratter un lot 16 contre 1 le 10 le regret 15 contre 1 le 11 propriétaire confiant racheter le 13 contre 1 le 12 victoire attendu 8 contre 1 grand favori 99% il gagnera le 13 le 13 le 13 une réapparition après 8 mois sans courir des fers et des cadres donc d'emblée mais pas facile dans ses conditions 25 mètres sur cette piste 45 contre 1 le 14 attention conserve de bons moyens à son âge 12 contre 1 le 15 l'impasse n'aura pas d'ambition avec ses fers 60 contre 1 le pronostic du vénage choisi une de base 12 8 on leur associe les outsiders tels que 4 5 6 11 14 3 bonne chance mes amis merci merci infiniment pour vos lettres et vos commentaires à la prochaine vidéo avec le parisien presse océan presse océan gynicours la gazette parisure la dernière minute bonne chance mes amis merci 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 merci